Bonjour les murs. C'est la trésorerie des murs. Après, sur à quoi faire une dégie ? Voyez bien, sur ces dégits qu'on vous fait, c'est vraiment une facilité de pouvoir sortir la rentrée d'argent, d'entraîtes de vente, si ça peut être organisé, d'entraîtes de dépenses, de toutes les dépenses à réaliser. Donc voilà, c'est tout. C'est peut-être un petit dégis, mais qui sont bien utiles parfois. Pour l'organisation, oui, c'est une facilité d'organisation. Voilà. Merci Florence. Bien, donc nous allons aussi, j'ai passé l'adoption du compte-rendu du conseil municipal du 15 décembre. Donc compte-rendu du conseil, donc l'ordre du jour était point numéro 1, acquisition d'une parcelle non bâtie, AC 97, point numéro 2, acquisition de parcelle non bâtie, AA 105, AH 337, AI 204, AI 224, AM 250, AM 326, AS 89. Point numéro 4, zone d'aménagement concertée, quartier des Marronniers, dossier de réalisation modificatif numéro 1. Point numéro 4, maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison médicale, attribution du marché. Donc là, il n'est plus attribué quoi. Point numéro 5, budget primitif, décision modificative numéro 2. Point numéro 6, budget principal, autorisation de dépense, section d'investissement. Point numéro 7, approbation de la convention intercommunale d'attribution de logements sociaux. Point numéro 8, tableau des effectifs, création d'un poste de brigadier-chef principal. Point numéro 9, armement de policiers municipaux. Point numéro 10, dénomination d'un équipement municipal. Et point numéro 11, dénomination d'un espace public. Y a-t-il des questions ? Ça m'a déjà été fait. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Donc, point numéro 1 du conseil de ce jour, le rapport d'orientation budgétaire pour le budget principal. Maxime. Qui a travaillé dur sur ce sujet. Depuis la loi administration territoriale de la République du 6 février 92, la tenue d'un débat d'orientation budgétaire s'impose aux communes et qu'il y a des collectivités dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville. Analyse rétrospective. L'article 107 de la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République dix lois nôtres, publié au journal officiel du 8 août 2015, a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. Aussi dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire et ses collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locales, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Le ROB n'est pas qu'un document interne, il doit être transmis au préfet du département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, mais aussi faire l'objet d'une publication conformément au décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du ROB. Le débat d'orientation budgétaire doit permettre au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire sur les bases du rapport présenté, que je vais vous présenter. Il y a quelques pages, je vais essayer de condenser un petit peu. Il y a trois parties, le contexte économique au point de vue national, les résultats 2020 de Vaud et ce qui est prévu en 2021. La loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de 3500 habitants et plus ainsi qu'aux régions l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci par l'Assemblée. Il se présente sous la forme d'un rapport. Contexte économique et impact de la loi de finances 2020 sur les budgets locaux. L'économie mondiale face à la pandémie mondiale de Covid-19, dont tout le monde connaît l'histoire. On a subi une récession au premier semestre 2020. L'activité a repris durant l'été pour rebaisser en fin d'année. Le premier semestre 2021 est aussi compliqué. L'espoir d'une reprise réside pour le moment dans le second semestre 2021. La France a un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques. Le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020, tandis que la dette publique s'élèverait à 119,8% du PIB, selon le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis décembre une baisse du déficit public à 8,6% du PIB et une dette publique à 122,3% du PIB. Les principales mesures de la loi de finances 2021 relatives aux collectivités locales. Les transferts financiers de l'État aux collectivités sont en baisse. Ils atteignent 104 milliards d'euros dans la LFI 2021 à périmètre courant, en baisse de 10% par rapport à la LFI 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de taxes d'habitation. Les concours financiers de l'État, pour 51,9 milliards d'euros. Il s'agit de tous les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités locales, ainsi que des crédits du budget général relevant de la mission relation avec les collectivités territoriales. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. Un niveau de DGF stabilisé. La DGF est stable avec un montant de 26,758 milliards d'euros. Le FCTVA poursuit sa croissance, plus 9,1, grâce à une bonne reprise de l'investissement local depuis 2017. Les compensations d'exonération de fiscalité locale chute de 80%. L'arrêt de la prise en charge de l'État du dégrèvement est principalement lié à l'arrêt de la prise en charge par l'État du dégrèvement de la taxe d'habitation. Les dotations de soutien à l'investissement local, ça s'élève à 1,8 milliard dans la LFI 2021 et c'est inchangé par rapport à 2020. L'application progressive de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA. C'est pour la récupération de la TVA. La mise en oeuvre se fera progressivement sur trois ans. Pour Vaud-sur-Seine, aujourd'hui, le FCTVA est déclaré l'année suivante des dépenses. Pour la mise en place de cette automatisation, ce sera en 2022 ou en 2023. Les subventions d'investissement pour la rénovation énergétique se montent à 1 milliard d'euros. Concernant les dotations d'équipements des territoires ruraux, cela permet de financer des projets d'investissement dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et touristiques ou favorisant le développement ou maintien des services publics en milieu rural. Concernant Vaud-sur-Seine, donc ça, c'était un peu national et donné une direction. Pour Vaud-sur-Seine, concernant les résultats 2020, sous réserve du compte administratif 2020, les résultats pour l'exercice 2020 sont les suivants. Section de fonctionnement. Dépense 4 536 933 euros. Recette 6 282 614 euros. Cela nous donne un excédent de 1 747 680 euros. Dans la section d'investissement, on a des dépenses à hauteur de 1 347 246 euros et une recette de 1 266 218 euros. Ce qui nous donne un déficit de 81 018 euros. L'excédent global provisoire s'élève donc à 1 664 662 euros. Or, reste à réaliser. On a un reste à réaliser qui est valu à 52 000 euros aujourd'hui. Ces chiffres sont consolidés au moment du compte administratif. Concernant la section de fonctionnement, pour toujours les résultats 2020, au niveau des dépenses, les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse. Cette augmentation s'explique principalement par des attributions de compensation définitives 2017 qui étaient dues à la communauté urbaine qu'on a réglée en 2020 pour 257 446 euros. Il y a eu plus de 155 000 euros pour les charges à caractère général type gaz, fourniture d'entretien, assurance. Le Covid a aussi conduit la collectivité à faire des dépenses supplémentaires. On a eu plus 67 551 euros pour des charges de personnel et frais assimilés contre 2 164 000 euros en 2020 avec 3,5% d'évolution par rapport à 2019. Cette augmentation est moindre par rapport aux prévisions du budget primitif. C'est important de souligner. La structure de l'effectif a peu évolué entre 2019 et 2020. On note quand même des absences pour longues maladies qui pèsent sur les charges même si on a des recettes qui viennent de remboursements d'assurance ou de la CPAM. Et les dépenses de personnel représentent 51% des dépenses réelles de fonctionnement en 2020. Le niveau des subventions accordées aux associations Caisse des écoles et CCS a été maintenu en 2020. Les charges financières concernant les intérêts des emprunts sont stables par rapport à 2019 pour 27 586 euros. Concernant les recettes sur le fonctionnement les recettes de fonctionnement sont quant à elles en baisse. Pour rappel, les produits de fonctionnement proviennent principalement des impôts et taxes des produits de services et des dotations et participations. La partie ressources fiscales atteint 2 997 761 euros ce qui représente 72,3% des recettes. Les variations à noter sont les suivantes. Plus 55 000 euros pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. En 2021, le mécanisme de compensation de la taxe d'habitation selon un coefficient correcteur sera mis en place. On devra avoir les données courant mars. Les recettes issues des produits et des services sont sans surprise en très forte baisse par rapport à 2019. On a une différence de 171 000 euros. On plafonne à 280 000 euros en 2020. La fermeture des écoles et la crèche pendant 2 mois et demi expliquent en grande partie cette baisse. On a moins 92 000 euros sur les recettes de restauration et moins 9 000 sur celles de la crèche. Donc moins 9 000 pour la crèche ça a été beaucoup compensé par la CAF. L'attribution de compensation versée par la communauté urbaine s'élève pour 2020 à 178 365 euros. Les dotations et participations perçues représentent 687 642 euros. La dotation forfaitaire poursuit sa baisse. Elle s'élève pour 2020 à 284 206 euros. Pour mémoire on était à 566 000 euros en 2014. C'est énorme. C'est énorme. On divise par 2 quasiment. La dotation de solidarité baisse également à 53 000 euros. Ça fait moins 12 000 euros par rapport à 2019. On soulignera cette année un niveau de subvention de la CAF élevé qui correspond au contrat à l'enfance-jeunesse et à la prestation de services uniques. C'est l'apprentissage auquel il faut ajouter de 50 000 euros. Concernant la section d'investissement sur la capacité d'autofinancement cela représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement. La trajectoire financière reste saine malgré un contexte très contraint en 2020 sous l'effet conjugué du poids des charges structurelles difficilement compressibles des marges de manœuvre réduites en matière de fiscalité et de la baisse de la dotation forfaitaire la situation risque de se dégrader à court moyen terme. Concernant les dépenses d'investissement les dépenses d'équipement s'élèvent à 529 1559 euros. Ces dépenses sont très largement inférieures à 2019 du fait du fort ralentissement de la vie économique pendant l'année 2020. Des chantiers ont été différés comme l'aménagement de la martinière et les travaux d'étanchéité sur la terrasse de la bibliothèque. Il faut dire que sur 2019 la somme est énorme et on avait aussi le gymnase. Tout à fait. Les principales dépenses ont été l'achat d'un terrain pour 254 000 euros, la réfection des toilettes et peinture de 5 salles de classe de l'école élémentaire, paiement des soldes liés aux travaux du complexe sportif, sanitaire du foot, achat de mobilier d'hiver, acquisition de nouvelles illuminations de Noël et des investissements informatiques pour le renouvellement d'une partie du parc. Sur les produits d'investissement, les subventions perçues en 2020 s'élèvent à 588 831 euros qui sont perçues principalement pour la construction du gymnase. Le FCTVA vient alimenter les recettes à hauteur de 351 733 euros et la section d'investissement présente en 2020 un déficit égal à 81 018 euros. Ça, c'était pour 2020 concernant les orientations budgétaires de 2021. On s'inscrit dans la continuité des années précédentes. On est sur la même sur la même pente. En fonctionnement, la commune devra s'attacher à maîtriser ses dépenses afin de garder une capacité d'autofinancement suffisante tout en proposant vos que soient des services de qualité. L'accent sera mis en 2021 sur la recherche d'économies sur tous les postes de dépenses à caractère général. Une analyse concernant l'ensemble des contrats est actuellement en cours et se poursuivra au fil des renouvellements. La mise en concurrence systématique entre les fournisseurs doit se poursuivre permettant de dégager des économies substantielles. La masse salariale est encore susceptible d'évoluer en 2021 avec notamment la mise en place du régime indemnitaire, le RIFSEP. C'est une obligation réglementaire. On va aussi évoluer au niveau des recrutements et des ajustements de postes qui seront nécessaires au bon fonctionnement des services. La police municipale n'est pas encore à son effectif complet. On a trois agents pour quatre postes ouverts. Et dans la collectivité, on a un départ en retraite en printemps 2021 et un deuxième pourra aussi intervenir dans l'année. Ces agences seront remplacées. Au titre de la régularisation d'un contentieux entre la communauté urbaine et cette commune concernant les attributions de compensation de neutralisation fiscale, Vaux-sur-Seine doit régulariser sa situation et on devra payer au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020 un total de 104 047 euros. Au titre des attributions de compensation 2021, la commune percevra 152 353 euros de l'ACU. Article 55 de la loi SRU Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet a prononcé la carence de la ville de Vaux-sur-Seine. Cet arrêté a des conséquences sur l'exercice du droit de préemption de la gestion des déclarations d'intentions d'aliénés et des logements sociaux. D'un point de vue strictement financier, cette précision a pour conséquence la majoration du taux appliqué pour le calcul de notre prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU. Ce qui veut dire qu'en 2021, notre prélèvement devrait être à hauteur de 110 000 euros au lieu de 68 000 en 2020. Je rectifie juste, donc on a eu les chiffres avant-hier, hier, donc 103 684 euros au lieu de 110 000. Enfin, 110 000, c'était une estimation qui se fait, bien sûr. Nous n'avions pas les dernières chiffres. en parlant de chiffres, la CE a causé la compensation de la neutralité pour 2017. Là, je ne vois pas apparaître 2017. On passe à 2017, 2018 et 2020. Oui, parce que... Non, 2017, c'est les 257 000 qu'on a réglées. Parce que les attributions de compensation 2017 étaient définitives. Donc, ce qui veut dire qu'on va récupérer des taux ? Non. C'est le contraire. Ah non ? Pourquoi dans le beau tableau qu'il a envoyé, il y a un chiffre négatif ? Lequel ? Le chiffre négatif, c'est 104 047 50. Non. C'est 59 738 95. Non. Alors là, tu parles des 70 000 d'attribution de compensation 2015 moins les 15 % qui font 59 000, il y a 10 000 en gros. Ça, c'est 2015. D'accord. Ça, c'est 2015. Là, ils sont déjà préhentés ? Alors, les 257 000, c'était une discussion, ils étaient provisionnés sur le budget municipal depuis trois ans. Donc, il a fallu les régler en 2020. Donc, ça, c'est 2017. Ce sont des attributions de compensation définitives. Et 2016, 2018, 2019 et 2020, c'était des attributions compensatoires. Provisoires. Pardon, je cherchais le terme. C'était des attributions provisoires. C'est pour ça que 2017 n'apparaît pas. Et on n'est pas prélevés sur 2017, puisqu'on a déjà versé. C'est 2016, 2018, 2019 et 2020. Les 104 000, je les divise par 4, ça fait 26 000 en gros. C'est 26 000 annuels. C'est la neutralisation fiscale de 36 000 euros moins les 10 000. Et à l'origine, la neutralisation fiscale était de 36 000 euros. Donc, moins les 10 000 retirés des 15 % des 70 000 des 2015. C'est vrai qu'il faut suivre. D'accord ? Donc, ça fait 26 000. 26 000 multipliés par 4, ça fait 104 000 euros 47. Ça, ça a été voté en 2019. Ça a été voté en juillet 2019 auprès de la CEU. Oui, mais c'est ça. Non, mais tu parles de 2015, les 59 000, c'est ça ? C'est 2015 moins les 15 % Les chiffres de 7 sont bons. Et un peu plus précédemment, on avait des attributions de compensation qui étaient à 178 000 euros. Et sur 2021, donc on enlève les 26 000, c'est pour ça que nous allons recevoir 152 000. 152 000, c'est l'attribution de compensation que nous recevrons annuellement à partir de 2021. La commune maintiendra le montant global des subventions aux associations à hauteur de 74 000 euros en 2021. Il n'est pas prévu pour le moment de contracter un nouvel emprunt même si le niveau d'endettement de la commune est modéré. L'encours de la dette s'établit en capital à 1 409 000 euros au 1er janvier 2021, soit 286 euros par habitant, la moyenne de la strat étant de 751. Le remboursement annuel des emprunts capital plus intérêts s'élève à 138 151 euros pour 2021, dont 24 900 en intérêts. Les emprunts en cours sont les suivants, emprunt bibliothèque autofix de 3,51 qui s'éteint en 2025, emprunt COSEC au taux de 1,522 qui s'éteint en 2038. Caisse des écoles Du fait de la crise de la COVID, la Caisse des écoles de Vaud n'a pas été en mesure d'organiser autant d'animation qu'à l'ordinaire en 2020. La Caisse des écoles a enregistré très peu de mouvements sur l'année 2020. Elle a donc maintenu sa trésorerie à un niveau confortable. Elle n'a pas fait de demande de subvention en 2021. Les données liées aux ressources fiscales et plus particulièrement celles concernant le calcul de la compensation financière résultant de la suppression de la taxe d'habitation ne sont pas encore connues aujourd'hui. La modulation des taux d'imposition reste pour la commune de Vaux-sur-Seine un levier d'ajustement des ressources. Pour mémoire, les taux d'imposition pour les taxes d'habitation sont de 12,42%, pour le foncier bâti de 15,53% et pour le foncier non bâti de 104,19%. Dans un contexte général de recul des investissements des collectivités locales depuis plusieurs années et après 2020, année quasi blanche du côté des investissements, la ville de Vaux-sur-Seine souhaite poursuivre ses investissements au service de ses habitants et en adéquation avec leurs besoins. Par exemple, la mise en accessibilité de la martinière, la création d'un cheminement piéton au niveau du lavoir du précoquet pour préserver une liaison entre le parking et la rue du Général de Gaulle, en amont de la construction de la maison médicale, l'étanchéité de la terrasse de la bibliothèque et la création d'un parking sur l'espace enherbé face au terrain de foot afin de permettre aux parents d'élèves de déposer leurs enfants en toute sécurité et de rendre le terrain de basket au piéton. L'aménagement d'un nouveau poste pour la police municipale, la réhabilitation de l'école maternelle, 2021 sera consacrée aux études préalables indispensables à ce projet comme le relevé du géomètre et l'étude du programmiste. Le cimetière afin d'optimiser les espaces et dans le cadre de la procédure administrative de reprise, 42 concessions seront reprises sur 2021 et 2022 et un nouvel osuaire sera installé. L'aire du jeu, pardon, verger partagé, l'aire de jeu du parc de la Martinière, l'extension de la vidéoprotection, l'acquisition de terrain sur la commune, travaux divers d'entretien du patrimoine communal et études pour le centre Sainte-Niqueze. La phase 2 de la ZAC des Marronniers démarra en 2021. Le permis de construire de la résidence intergénérationnelle de 85 logements sur le quai à Platte sera déposé courant de l'année 2021. La belle maison de la Marienne. Les travaux de la future maison médicale qui devait démarrer en 2020 commenceront fin 2021. Pour rappel, ce projet est financé en totalité par le conseil départemental des Yvelines. Alors, sur les projets 2021, il n'est pas sûr qu'on réalise tout puisqu'il faut avoir des projets et après, on prendra les projets indispensables et qui dépendra aussi des finances de la commune parce que nous n'avons pas encore les dotations. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Merci Maxime. Nous allons passer au vote. Nous allons prendre HALT. Donc, nous prenons HALT. est-ce que nous, les augmentations de 10% de rentre ? La CU ? Alors, sur la CU, il n'y a pas d'augmentation d'impôt puisque, je ne sais pas si tu te souviens, Anna, quand on a maintenu la taxe d'habitation à 12,42, la CU souhaitait que toutes les communes soient à 804 ou un peu plus de huit. Je pense que c'est une 0,4. Mais nous, à l'octobre, ce qui était une bonne décision d'ailleurs de l'ancien maire, on n'a pas bougé et on n'a pas baissé nos taxes d'habitation ce qui permet aujourd'hui de maintenir un niveau plus important. Mais la CU ne demande pas sa taxe d'habitation. Elle ne demande pas ses taxes dans les médias. Ordures ménagères ne va pas augmenter ? Ordures ménagères, c'est 2022. Mais à partir de l'Ordure ménagère, ça va certainement augmenter puisqu'on n'est pas dans le débat des ordures ménagères. Mais c'est pareil pour arriver sur un peu limite sur l'ensemble de la communauté urbaine. Je pense que aujourd'hui, il y a un peu tôt pour en parler et puis bon, ce n'est pas trop le sujet tant que tout n'est pas ficelé, je dirais, au niveau de la communauté urbaine. Mais les ordures ménagères, c'est 1er janvier 2022. La région et le département n'ont pas pris de décorcer à nous plus. Il n'y a pas pris de augmentation au niveau de leur taxe ou au niveau de... Je ne fais pas de bien, je ne sais pas. Ils demandaient juste au niveau des... Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Région, département, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme le dit Thomas, avant les élections du mois de juin, je ne pense pas qu'ils augmentent au niveau du département et de la région. C'est vrai, je ne suis pas support. D'Ontac. Merci. Maxime, création d'une régie d'avance et de recette pour la Caisse des écoles. Afin de se conformer à la réglementation imposant l'ouverture d'un compte dépôt de fonds au Trésor, il est nécessaire d'approger les délibérations intérieures concernant la régie d'avance et de recette de la Caisse des écoles. Contrairement aux autres régies qui sont communales et pour lesquelles une décision suffit, il est nécessaire de délibérer pour la régie de la Caisse des écoles car c'est un établissement public local. À compter du 1er avril 2021, il est institué une régie d'avance et de recette CDE auprès de la Caisse des écoles de Pau sur Seine installée à la mairie 6218 rue du Général de Gaulle. La régie encaisse les produits suivants loto, kermesse, brocante, cotisation, vente de sapins et manifestations diverses organisées par la Caisse des écoles. Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants numéraires, chèques bancaires, prélèvements, cartes bancaires, Internet. La régie paye les dépenses suivantes alimentation, boissons, fleurs, lots d'hiver, petits matériels, nécessaires à l'organisation des manifestations. Ces dépenses sont payées selon les modes de règlement suivants numéraires, cartes bancaires. L'intervention d'un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. Le montant maximum de l'encaisse consolidée que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3000 euros et le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 300 euros. Le montant maximum de l'avance est à consommer au régisseur est fixé à 3000 euros et le montant maximum de la seule encaisse le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable le montant maximum de l'avance de l'encaisse dès que le succès atteint le maximum fixé et au minimum tous les mois. Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de dépenses tous les mois. Il est demandé au conseil municipal d'approuver d'approuver la création d'une régie d'avance et de recettes caisse des écoles selon les modalités énoncées ci-dessus et d'autoriser M. le maire à signer tout document si référent. Il y a toutes des questions ? Oui, les recettes là vous mettez sont encaissées numéraires chèques bancaires mais après carte bancaire vous allez avoir un appareil quand même pour encaisser les cartes prélèvement internet ça va pas être trop lourd pour celui qui va gérer la comptabilité de tout ça ? Ce prélèvement internet on l'a mis pour ne pas être bloqué plus tard mais aujourd'hui c'est pas prévu d'avoir ce genre de choses Ok et on a un boîtier carte bancaire Vas-y Vas-y Fais en dessous Vas-y Non, marche pas Reste appuyé longtemps dessus Il est allumé ou pas ? Oui, c'est bon Surtout pas le mettre dans les pubs S'ils arrivaient avec leur carte bancaire ne le mettez pas dans les pubs le mode de paiement Ok Non, c'est pour éviter de faire plusieurs délibérations pour reprendre une délibération ensuite Ce n'est pas le fait de ne pas le demander Nous allons passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci Donc le point numéro 3 Nous allons passer la parole à Patrice Le Sage Alors concernant l'agence France locale Société territoriale désignation de représentants un titulaire et un soutien à l'Assemblée Générale Par délibération en date de 5 juillet 2018 la commune de Vaux-sur-Seine a adhéré donc à l'agence France locale les deux Faut les deux Donc à adhérer à l'agence France locale Société territoriale et à approuver la souscription d'une participation au capital de l'agence France locale Société territoriale d'un montant de 10 000 euros à raison de 2 000 euros en 2018 à 2022 Suite au roulement du conseil municipal il est nécessaire de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à l'Assemblée Générale de l'agence France locale Société territoriale Il est donc proposé au conseil de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à l'Assemblée Générale de l'agence France locale Société territoriale d'autoriser le représentant titulaire ou son suppléant ainsi désigné à accepter toute autre fonction qui pourrait lui être confiée dans le cadre de la représentation au sein du groupe Agence France locale notamment au sein du conseil d'administration présidence vice-présidence comité spécialisé etc. dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leur attribution d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération très bien donc on va désigner un représentant qui se présente qui étaient les anciens représentants les anciens représentants étaient Julien Cresco et moi donc nous allons désigner un représentant titulaire un ou une et un ou une représentante suppléant donc qui est candidat titulaire un suppléant Maxime d'accord allez on va passer au vote Adam donc qui vote pour Adam on vote pour Maxime ok merci donc Patrice on continue sur l'octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France locale tout à fait le groupe France locale a pour objet de participer au financement des membres des collectivités territoriales leur groupement et les établissements pays le groupe agence France locale est composé de deux sous-titres l'agence France locale société anonyme à directoire et conseil de surveillance et l'agence France locale société territoriale donc société anonyme à conseil d'administration l'agence France locale la première étant celle qui a pour vocation de lever les fonds conformément au statut de la société territoriale au statut de l'agence France locale et au pacte d'actionnaire conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres le pacte la possibilité pour un membre de bénéficier de près de l'agence France locale est conditionné à l'octroi par le 10 membres d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'agence France locale la garantie la ville de Beauce-sur-Seine a délibéré pour le groupe l'agence France locale le 5 juillet 2018 je rappelle juste que la délibération s'était liée à l'emprunt de 1 million que nous avions fait pour la construction du gymnase absolument l'objet de la présente délibération est conformément aux dispositions précisées de garantir les engagements de l'agence France locale dans les conditions et limites décrites ci-après afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres présentation des modalités générales de fonctionnement de la garantie dont le modèle est en annexe à la présente délibération objet de la garantie la garantie pour objet de garantir certains engagements de l'agence France locale des emprunts obligataires principalement à l'auteur de l'encours de dette du membre de l'agence France locale les bénéficiaires de la garantie la garantie est consentie au profit de titulaires les bénéficiaires de documents ou titres émis par l'agence France locale déclaré éligible à la garantie les titres éligibles le montant le montant de la garantie correspond à tout moment et ce quel que soit le nombre ou le volume d'emprunt détenu par le membre auprès d'agence France locale au montant de son encours de dette principal intérêt couru et non payé et éventuel accessoire le tout dans la limite du montant principal emprunté au titre de l'ensemble des crédits consentis par l'agence France locale à la ville de Vaux-sur-Seine qui n'ont pas été totalement amortis on va le détacher voilà ainsi si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès d'agence France locale chaque emprunt s'accompagne à l'émission d'un engagement de garantie quelle que soit l'origine du prêt telle que directement conclue auprès de la FL durée la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le membre auprès de l'agence France locale et ce quelle que soit l'origine des prêts détenus augmentés de 45 jours condition de mise en oeuvre de la garantie le mécanisme à garantie mise en oeuvre crée un lien de solidarité entre l'agence France locale et chacun des membres dans la mesure où chaque membre peut être appelé en paiement de la dette de l'agence France locale en l'absence de tout défaut de la part du 10 membres au titre des emprunts qu'il a souscrits vis-à-vis de l'agence France locale la garantie peut être appelée par 3 3 catégories de personnes un bénéficiaire un représentant habilité d'un ou plusieurs bénéficiaires la société territoriale les circonstances appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant à l'annexe à la présente délibération nature de la garantie la garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil en conséquence son appel par un bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration d'un défaut de paiement réel à l'agence France locale date de paiement des sommes appelées à titre de la garantie si la garantie est appelée le membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans le délai de 5 jours ouvrés telles sont les principales caractéristiques de la garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent un annexe il est donc proposé au conseil d'autoriser le maire pendant l'année 2021 à signer le ou les engagements de garantie pris par la ville de Vaux-sur-Seine dans les conditions définies ci-dessus conformément au modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exception de la présente délibération Merci Patrice je pense que tout le monde a lu les 20 et quelques pages 23 pages de la garantie France locale passionnant très passionnant ça nous renouvelons nous renouvelons tous les ans si vous voulez c'est la garantie du prêt de l'agence France locale nous sommes aussi actionnaires de l'agence France locale puisque nous avons 10 000 euros d'actions 10 000 euros sur 50 2000 euros par an jusqu'en 2022 voilà 10 000 euros ça représente combien d'actions c'est 50 actions non c'est nos centaines c'est nos centaines centaines d'actions non 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 ce sont des actions d'accord société territoriale nous sommes actionnaires à du concurrence et le fait que nous sommes actionnaires nous avons la capacité et la possibilité d'emprunter juste pour l'assemblée il faut dire que Vaux-sur-Seine est noté 1 76 que leur droit de prêt par l'agence France locale n'est attribué à des collectivités qui sont entre 1 et 5 de notation la notation moyenne c'est pour donner la qualité des créanciers la note moyenne est 2 76 pour cent 2 2,7 pardon et le montant des empreintes depuis 2015 c'est 4 500 000 et encore pour dire que le dernier levé de fonds qui a lieu en janvier c'est 500 millions a été souscrite 4,5 fois c'est à dire 2 milliards de cent donc ça veut dire la pétence qu'il y a sur ce type de marché ce qu'on peut dire aussi c'est que la meilleure note c'est 1 et la plus mauvaise c'est 5 c'est 1 à 7 nous sommes à 1 76 nous sommes dans les très bonnes moyennes mais clairement ça apporte quoi des garanties quand on est une bonne commune ce qui est notre cas on a des garanties sans trop de problèmes sur les prêts on parle de prêts c'est pas ce que ça apporte c'est situé par rapport au contexte où on a voulu lever des fonds pourquoi parce que lorsqu'on approche les banques traditionnelles Société Générale entre autres puisque c'est elle qui a prêté donc pour la bibliothèque la caisse d'épargne le crédit yonnais aucun de ces établissements n'ont souhaité malgré nos incelentes notations n'ont souhaité prêter à la mairie de vous pourquoi ? tout simplement parce qu'à l'époque lorsqu'une commune emprunte elle ne fait pas de dépôt dans la banque il n'y a pas de contrepartie dépôt donc ça n'intéresse pas les banques il faut trouver des gens qui veulent bien nous prêter et à Eiffel aujourd'hui c'est la banque des collectivités je veux dire pour compléter ce que dit Patrice donc il y a la caisse des dépôts et consignations qui prête nous à l'époque vous aviez fait des comparatifs absolument l'agence translocale même avec les 10 000 euros qui nous ont demandé d'action c'était le taux le moins élevé du marché on était en 55 donc c'est pour ça que nous sommes passés par l'agence translocale à l'époque on parlait plutôt de 2,7 sur le le moins 10 ans en termes de taux et on est bien d'accord que c'est pas un système style crédit logement c'est à dire une mutualisation où les bons vont payer pour les mauvais alors la question est intéressante oui on est bien dans ce contexte que les bons vont payer pour les mauvais c'est pour cette raison je pense que vous avez retenu les chiffres que j'ai indiqué la qualité des créances dans l'ensemble sont excellentes voilà si ça répond à vos inquiétudes bah ça répond non ça oui ça répond mais pas de bon sens mes inquiétudes les bons vont payer pour les mauvais et comme on est une commune très peu endettée non non mais il n'y a pas de souci quel intérêt d'aller cotiser quelque part où on va peut-être payer pour des communes qui elles sont beaucoup plus laxistes sur leur gestion oui mais vous avez retenu ce que je vous ai dit c'est à dire qu'on est sur une moyenne aujourd'hui de notation de 276 c'est à dire que AFL a un esprit critique lorsqu'elle est amenée à prêter à des collectivités il n'y aura pas des défaillances non non mais c'est pas possible ce n'est pas possible si vous voulez c'est comme lorsqu'on on garantit l'empreinte d'un bailleur si les bailleurs fait faillite l'état fait faillite là c'est pareil les collectivités on ne risque pas sur les empreintes des collectivités que les collectivités ne paient pas quelle que soit la collectivité même si même si elles sont mises en tutelle et ils vont payer c'est l'état c'est l'état l'agence France Locale on en a parlé en 2018 c'est un prêt de 2018 qui se termine en 2038 vous avez eu le montant des taux et le montant des mensualités dans le débat d'orientation budgétaire c'est pas c'est pas un emprunt toxique on est bien d'accord non c'est pas des emprunts toxiques vous imaginez bien que nous ne l'aurions pas fait c'est pas un emprunt toxique on a ruiner pas mal d'économies on l'a vu dans le très bon rapport de monsieur Dufin tout à l'heure dans les recettes etc si j'ai bien compris on a à peu près un peu plus d'un million d'euros à l'agence France locale et donc on pourrait aller à concurrence de ces à peu près un million d'euros pour une commune qui ne paierait pas ses créances c'est pas possible avant qu'on soit dans ce contexte vous savez qu'aujourd'hui la banque centrale porte les emprunts obligataires des différents états et qui continue à porter ça pendant longtemps on sait pas d'ailleurs comment par la suite ils requalifient ces créances mais en tous les cas les dettes publiques aujourd'hui je ne fais pas trop de soucis dans ce sens là non mais c'est pas techniquement ce n'est pas possible ce n'est pas possible non non c'est sûr techniquement c'est pas possible que Air France fasse 80% de moins de chiffre d'affaires Air France c'est déjà une entreprise privée ils sont soutenus par l'état mais les collectivités font faillite l'état fait faillite c'est la fin du monde ce n'est pas possible ce n'est pas possible avec 129% d'honnêtement du PIB on y va donc oui c'est une situation exceptionnelle et puis je pense heureusement heureusement que l'état soutient et les entreprises et les commerçants et tout le monde c'est pas ce que je dis là on est sur un autre sujet là on est sur la France l'agence France locale et Air France d'ailleurs c'est tant mieux donc mais bon après après je dis chacun son il n'y a pas de soucis attendez je reprends le fil parce que donc nous allons passer au vote donc je rappelle que c'est un enfant de 2018 à l'époque donc qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci on peut pas voter personne n'a voté contre mais on peut pas voter contre sur quelque chose qu'on a enflanché depuis 3 ans c'est pas possible bien merci Patrice donc nous allons passer au point numéro 5 que je le retrouve c'est après je suis sur le 6 donc c'est juste avant voilà point numéro 5 Arnaud Rousseau création d'un dispositif d'aide exceptionnelle communale à destination des commerçants et artisans donc là c'est un montage alors avant de présenter ce dispositif d'aide départementale aux commerçants j'informe déjà qu'on a présenté aux commerçants une aide régionale forfaitaire de 1000 euros pour les commerçants qui ont fermé au mois de novembre 2020 et donc essentiellement les salons de coiffure l'espace blotté les bars et les restaurants qui étaient concernés et donc des dossiers ont été déposés déjà pour cette première aide de 1000 euros par les commerçants après il y a eu aussi une aide régionale de 5000 euros pour les bars de nuit et de la même manière un dossier a été déposé par un commerçant merci Arnaud de ta réactivité sur ces dossiers là parce que c'est vrai que ça a été mené on les accompagne pour leur montrer leur expliquer les aides et on se déplace pour leur expliquer et donc pour ces aides régionales les commerçants devaient déposer les dossiers eux-mêmes alors que là pour l'aide présentée ce soir il s'agit d'une aide départementale pour laquelle la commune va solliciter le département le département versera à la commune l'aide et après on reversera l'aide aux commerçants alors sont éligibles les commerçants frappés d'interdiction d'accueillir du public d'octobre à décembre sont pris en charge les loyers ou échéances d'emprunts sur les mois concernés donc il y a 8 commerçants qui sont concernés donc des salons de coiffure un espace beauté les bars et les restaurants pour un montant à hauteur de 35 749 euros et 37 centimes alors maintenant je lis la délibération donc en raison des conséquences économiques dues à la crise de la Covid-19 le département des Yvelines a adopté le 5 février dernier la seconde phase du dispositif départemental d'aide d'urgence visant à accompagner le bloc communal dans le soutien des commerçants et artisans pour faire face à leurs échéances immobilières notre commune face à une situation économique difficile souhaite soutenir les commerçants et artisans qui ont été contraints de fermer sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 en leur permettant d'honorer leurs échéances immobilières donc soit des loyers soit des échéances d'emprunt donc celle-ci constitue avec la charge salariale la plus grande partie de leur charge fixe il est proposé la création d'un dispositif d'aide exceptionnelle communale dans ce cadre la commune prévoit de financer 8 commerces et artisans à hauteur de 35 749 euros et 37 centimes donc la commune sollicitera auprès du département un financement de 35 749 euros et 37 centimes au titre du dispositif départemental en faveur du commerce et de l'artisanat donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la création d'un dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier et l'entreprise à destination des établissements éligibles de la commune d'approuver le règlement à l'excès et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de cette aide exceptionnelle je vais juste rajouter donc c'est une aide du département comme vous l'avez lu il est évident que nous attendrons le feu vert du département pour verser cette aide c'est à dire qu'on attendra que la subvention soit validée à la commune pour verser l'aide aux commerçants les deux possibilités sont offertes mais on attendra d'avoir le versement de la subvention il vaut tenir peut-être en fait il y en a 8 qui sont concernés donc a priori non je pense une fois que la délibération est prise non en fait dans la notice il est expliqué ceux qui peuvent postuler alors si vous en voyez d'autres on va nous les signaler mais en fait il y en a 8 qui ont été fermés au public et qui sont concernés par cette mesure oui c'est assez c'est assez encadré de toute manière et encore c'est 8 maximum très bien y a-t-il d'autres questions donc nous allons passer au vote qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci merci Arnaud le micro le micro je dois le prendre c'est qu'il y a pas de peur non c'est qu'il y a pas de peur c'est qu'il y a pas de peur oui après après à la fin vous aviez les activités éligibles aussi merci d'accord donc point numéro 6 Michel Leguieric par le verre la technique se met en place acquisition d'une parcelle non bâtie à N31 et d'une partie de la parcelle à N32 afin de créer un cheminement piéton reliant la rue du général de Gaulle au parking situé derrière la pharmacie et pour anticiper les travaux de la future maison médicale la commune souhaite acquérir la parcelle cadastrée à N31 d'une surface de 175 mètres carrés ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée à N32 en le côté ouest permettant un passage d'une largeur maximale de 2 mètres appartenant à Mme Cornet SCI de Lune aussi le mondeur et la commune se sont mis d'accord sur le prix de 8000 euros auquel il faut ajouter les frais de notaire à la charge de l'acte commune dans le cadre de cette acquisition la commune s'engage à construire un mur en parfum de 90 cm de hauteur surmonté d'une grille de 1 mètre d'un salé à Portillon avec le conseil voire le plan joint en annexe il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle à côté qui indique où se trouvent précisément les parcelles alors l'angle oblique que vous voyez sur la parcelle à M32 ce sera donc avec une largeur de 2 mètres enfin maximale donc c'est pour la continuité du cheminement qui permettra de ne pas passer au-dessus du lavoir si on n'avait pas pris cet angle le cheminement serait passé au-dessus du lavoir avec un surplomb relativement important tandis que là le lavoir ne sera absolument pas touché par le cheminement donc il sera restauré d'ailleurs ça fait partie toujours du problème initial de restauration et de passage qui tombe qui se pourra sur le lavoir il y a-t-il des questions non juste le pointillé c'est le murat je suppose Michel oui oui c'est ça d'accord le futur alors là ce sera un mur il sera enduit mais c'est la partie de chez Madame Cornet c'est le mur de séparation il ne sera pas le lavoir le mur de lavoir il sera restauré en pierre tel qu'il est donc il y aura peut-être il y aura une tercée sur le côté pour laisser ce passage de 2 mètres au cheminement mais le mur dans nos origines il sera restauré justement revenu en état le haut du mur aussi il y a plus d'autres questions bien nous allons passer au vote donc qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci le point numéro 7 c'est bon Michel merci donc le point numéro 7 José Lerma convention de valorisation des certificats des économies d'énergie avec le syndicat d'énergie des Yvelines la commune de Vaux-sur-Seine est adhérente au syndicat d'énergie des Yvelines le dispositif des certificats d'économie d'énergie CEE a été créé par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique toute personne visée à l'article L221-7 du code de l'énergie dont l'action engendre des économies d'énergie peut obtenir en contrepartie des certificats d'économie d'énergie dès lors que le volume d'économies d'énergie réalisées atteint le seuil d'éligibilité ainsi les collectivités territorielles maîtres d'ouvrages d'opérations d'économies d'énergie peuvent déposer auprès du pôle national des CEE des demandes de certificats conformément à la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 article 30 les personnes éligibles peuvent se regrouper et désigner l'une d'entre elles qui obtient pour son compte les certificats d'économie d'énergie correspondant à l'ensemble des actions de maîtrise de demande de l'énergie qu'elles ont chacune réalisée compte tenu de l'expertise du CEE en matière d'énergie et dans le cadre de ces compétences d'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité au titre de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales le CEE assure une mission maîtrise de la demande en énergie sur le territoire de ces communes le CEE agit dans le cadre de cette mission en intervenant comme regroupeur afin de promouvoir et mettre en oeuvre le dispositif des certificats d'économie d'énergie il permet ainsi aux collectivités adhérentes au CEE qui peuvent en pratique avoir des difficultés à conduire seule la démarche de valorisation des certificats d'économie d'énergie ou à atteindre l'essai réglementaire de valoriser leurs propres éligibles par délibération à date du 18 avril 2013 le CEE a mis en oeuvre un service de regroupement des CEE qui comprend le recensement des opérations éligibles le montage des dossiers administratifs le dépôt des demandes auprès des instances le suivi des dossiers jusqu'à l'obstention des certificats une veille économique et technique sur le sujet la revente en temps utile des CEE obtenue le versement du produit des CEE aux communes il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention avec le CEE pour la valorisation des CEE les opérations de rénovation énergétiques réalisées ou programmées par la commune qui peuvent être revendues pour apporter un produit apporter un produit ça apporte un peu de finance des subventions ça apporte des finances les produits c'est des finances simplement si vous voulez nous sommes rapprochés du CEE il y a un mois puisqu'on a eu les chaudières de l'école martinière centre de loisirs PTHS et puisque nous avons échangé ces chaudières par des chaudières avant plus qui sont plus économes en énergie donc en appelant le CEE ils nous disent vous pouvez certainement bénéficier d'un apport financier pour vos chaudières mais alors que faut-il pour ça ? il faut que vous signiez une convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie donc nous avons dit nous y allons voilà pour moi j'appelle ça une subvention pour le particulier qui s'appelle le CEE c'est une subvention le but c'est ça donc pour les chaudières là ça ne marchera pas puisqu'on a déjà remplacé si mais c'est pour après non pour celle-là celle-là parce que je me suis renseigné avant quand même tu vas faire des fausses factures alors tu vas antidater enfin post-dater non non en général on ne l'est pas payé encore donc la facture n'est pas encore arrivée c'est pas ? exactement la question n'était pas idiote si on vote aujourd'hui et que ça a été installé il y a un mois non non si si non mais c'est à dire on a posé la question avant de les installer d'accord à partir du moment où vous les installer là vous nous envoyez la facture et voilà ok ça marche c'est cet objectif là simplement c'est pour ça qu'on signe cette convention il y en aura d'autres certainement dans le futur mais la base c'était celle-ci est-ce qu'il y a d'autres questions ? donc nous passons au vote qui vote contre ? qui s'abstient ? qui vote pour ? merci 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 José merci merci José je vous fais passer avec le vas-y donc le point numéro 8 indignité de surveillance d'études et d'enseignants d'enseignement ISEE et recrutement de personnel d'enseignants enseignants pardon Corinne Robin on prend deux pour moi ça oui il marche lui il fonctionne c'est ça puisque les enseignants avec les autres c'est ça parce qu'il y a précisément le temps qui peut être quand ils font des études il y a une partie de 13h30 à 8h qui sont en train par une surveillance de récréation et d'études et de 8h à 8h c'est une surveillance d'études c'est-à-dire qu'à un moment en place donc ce temps n'est pas rémunéré d'une façon donc nous avons un contrat c'est globalement donc les enseignants d'études qui veulent l'invite qui veulent l'invite de l'études et 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 de l'études donc les personnels enseignants des écoles et des collèges doivent être élus par les communes et les départements pour assurer la famille d'enseignants des études qui doivent surveillants des élèves comme à la campagne parce qu'il y personne en agoniste de horaire des surveillants qui vont en certaine l'études les enseignants doivent solliciter une autorisation préalable de l'instruction des études et une activité accessoire de l'études et de l'études le son maximal de rémunération des travaux supplémentaires et de l'études en dehors de leur technique normale par les institutions et les autres et les autres pour les choses de la violence des collectivités territoriales et payées par elles sont déterminées par référence aux dispositions du décret 66-787 du 14 octobre 1966 il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus le bulletin officiel du ministère d'éducation nationale du 2 mars 2017 indique les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales donc il y a les montants qui sont mis donc ces montants ils sont fixés c'est les mêmes pour toutes les communes il y a deux types d'études il y a des études surveillées des études dirigées à vous ce ne sont que des études surveillées c'est à dire que les enseignants ont un peu plus d'enfants mais ne font pas les devoirs avec les enfants ils surveillent et par moments ils les aident à vous comme ils interviennent tous auprès des enfants donc ces taux sont fixés et ils sont rémunérés en fonction de leur ancienneté et de leur grade dans l'éducation nationale c'est pour ça que vous avez professeur des écoles de classe normale et professeur des écoles hors classe aujourd'hui à vous la majeure partie tous nos enseignants qui font l'étude ont à peu près la même ancienneté et sont payés au taux moyen de 22,34 et 11,91 voilà donc il n'y a pas si par exemple on prenait des étudiants ils ne seraient pas rémunérés sur cette base là c'est la base de rémunération des enseignants et aujourd'hui c'est juste un tableau pour bien dissocier la surveillance du moment d'étude la ville de Vaux sollicite chaque année des enseignants voilà il est demandé au conseil municipal d'approuver les montants de rémunération pour les heures d'études et pour les heures de surveillance et d'autoriser monsieur le maire à recruter des enseignants afin d'assurer des heures d'études surveillées et des temps de surveillance aujourd'hui on a 7 enseignants qui assurent 4 études par semaine et on a une moyenne de 45 à 50 enfants pendant les études et les enseignants ne font pas tous les jours études ils se partagent les jours d'études en fonction il n'y a que monsieur Girard directeur qui fait les 4 jours d'études voilà 3 oui parce qu'il y en a eu le vendredi qui a été supprimé à cause voilà d'accord ouais merci Corinne donc est-ce qu'il y a des questions j'entends pas je suis désolée j'entends pas je voulais juste savoir s'il y avait un indice de revalorisation de ces montants ou est-ce qu'il fallait attendre le prochain BO parce que là celui-là il date de 2010 de toute façon c'est comme pour toutes les rémunérations des fonctionnaires c'est l'état qui détermine les rémunérations et les taux d'augmentation il y a des années blanches il y a des années où il y a des augmentations mais ça c'est pas nous c'est l'état qui fixe la rémunération des enseignants c'est pas nous donc c'est en fonction des fonctionnaires comme pour la collectivité territoriale comme partout il y a des années où il y a des augmentations et d'autres où il n'y en a pas mais ça dépend pas de nous merci donc nous allons passer au vote il n'y a pas d'autres questions qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci point numéro 9 le pacte de gouvernance donc avec la communauté urbaine bien sûr conformément à l'article 52.11 du CGCT aux articles 1 à 4 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique modifiant le code général des collectivités territoriales la communauté urbaine a élaboré un pacte de gouvernance le principe d'engagement d'un pacte de gouvernance a été présenté et adopté lors du conseil communautaire du 17 juillet 2020 le pacte de gouvernance a pour objectif de structurer la gouvernance intercommunale et accompagner le quotidien de la communauté urbaine dans son fonctionnement un avis des conseils municipaux des communes membres doit être sollicité et rendu dans un délai de 2 mois après la transmission donc il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable ou défavorable au projet d'acte de gouvernance tel que transmis en annesse donc tout le monde a lu le pacte de gouvernance est-ce qu'il y a des questions je dirais si vous voulez je vais quand même vous lire juste dans les préambules le troisième paragraphe de Raphaël Cognet qui est le président de la communauté urbaine pour notre communauté urbaine les bases de cette nouvelle gouvernance sont tout d'abord fondées sur la mise en partage des principes fondateurs des relations entre communes et communautés la notion d'équité de solidarité ou de complémentarité doivent revêtir un sens commun et trouver un écho pour chacune des parties prenant de cette gouvernance nous avons également relevé que les espaces et lieux de décision ou de partage devaient être mieux identifiés mieux réguliers pour être mieux appropriés est-ce qu'il y a des questions oui il parle en page 5 en page 5 en page 5 fondé sur le principe de représentativité il doit permettre de garantir une meilleure expression des identités et des diversités de l'ensemble du territoire alors tu es sur sur quel paragraphe je suis dans le dernier paragraphe avant dernier le paragraphe par exemple les communes de gouvernance l'équilibre et de confiance pour que chaque commune participe tellement à la vie communautaire je ne suis pas à la communauté en même temps mais il semblerait que les groupes se soient formés je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Marc c'est le débat simplement tous les groupes représentés tous les groupes représentés c'est un certain nombre je ne vais pas dire c'est 10 ou 12 pour que ce soit un groupe tous les groupes représentés sont dans l'exécutif précédemment ce que tu dis est vrai jusqu'à 2020 sur le premier mandat 2016-2020 tous les groupes n'étaient pas représentés il y avait des groupes d'opposition aujourd'hui tous les groupes sont dans l'exécutif c'est à dire qu'il y a le groupe Agir il y a le groupe Seine il y a le groupe Territoire il y a plusieurs groupes mais chacun a un vice-président ou deux vice-présidents ou des délégués aujourd'hui tous les groupes sont représentés les gens qui ne sont pas représentés sont des gens qui ne sont pas en groupe et qui sont un ou deux ou une dizaine de personnes globalement sur les 141 conseillers communautaires mais sinon tout le monde est représenté aujourd'hui donc est-ce qu'on peut dire que 73 communes 73 voix les 73 voix sont vraiment présentées 141 voix je vais te donner un exemple donc Raphaël Cogné lorsqu'il a fait son il a été élu président il a rencontré tous les groupes il a déjà il a été je dirais même avant d'être élu président il a rencontré les différents groupes il a été élu avec 129 voix sur 141 donc c'est bien qu'il y avait quand même un rapprochement et qu'il n'y avait plus d'opposition comme on avait précédemment dans l'ancienne mandature et là aujourd'hui tous les groupes sont représentés alors 141 conseillers communautaires 73 communes ça veut dire qu'il y a des communes qui ont 3, 4, 2 conseillers communautaires les plus grandes villes et il y a conférence des maires donc là il y a 73 maires s'ils sont plus présents c'est une fois par trimestre c'est plus je suis d'accord avec toi que c'est plus équitable que ce qu'il a été il a l'air beaucoup plus efficace que l'ancien maire de Verneuil mais enfin l'ancien président je ne maîtrise pas ça parce que c'était une autre période c'était le début là c'est vrai qu'il y a le recul des 4 ans bon Philippe Lautoux je pense avec les gens qui étaient aussi dans la communauté urbaine que ce soit les conseillers communautaires les vice-présidents tout ça tout le monde essayait d'avancer à son rythme ou avec ses idées mais je pense qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur un autre rythme un autre type de personnes et un autre type d'accord là à l'heure actuelle le pacte quand on parlait du pacte fiscal le pacte fiscal au dernier conseil communautaire il a été voté à 123 voix alors qu'il se bat depuis 4 ans à 7 communes et là c'était à voter à 123 voix je ne peux pas dire sur 141 parce qu'il y a toujours un ou deux absents mais au moins sur 140 non je pense qu'on est dans une dynamique différente on ne peut que te faire confiance puisqu'on n'y est pas non non mais c'est tout ce qu'on a à souhaiter soit dans une dynamique dans une bonne dynamique ok et c'est vrai que le bon moi qui suis plus que je n'y étais c'est vrai que les contacts sont faciles Raphaël Cognel nous invite sur des déjeuners de travail et pour avoir le ressenti directement de la commune je ne pense pas qu'avant ça se traduit c'est pas une critique c'est un constat oui c'est parce que voilà par exemple à page 11 c'est un paille de gouvernance où les maires doivent pouvoir se réprimer pleinement et librement ça me paraît quand même déabad oui mais vaut mieux l'écrire non non mais vaut mieux l'écrire c'est vrai que et on a pu le voir on est allé en réunion avec Michel on n'est pas on n'est pas les 25ème rue du Carros je ne dis pas qu'on a une importance non plus exceptionnelle mais je veux dire on nous écoute alors après on est d'accord pas d'accord on ne peut pas être d'accord sur tout on ne peut pas non plus tout obtenir mais on essaie de faire le maximum chacun pour arriver sur des points de convergence ok voilà donc je vais vous demander d'émettre un avis il n'y a pas d'autres questions donc qui vote contre qui s'abstient qui vote pour merci donc ça c'était le pacte de gouvernance dans quel sens après vous n'aurez compris là c'est celui-là donc on est un petit peu un petit peu de souci là on va voir je vais me retrouver le pacte de gouvernement c'est avant j'arrive la dernière page voilà deux points bien point numéro 10 fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique ce que nous n'avions pas au préalable et décision du recueil de l'avis des représentants de la collectivité ville et CCAS donc l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précise si vous voulez on se retrouve un peu je m'arrête mais on se revoit un peu comme dans une entreprise c'est un peu le même système précise l'obligation de créer un comité technique dans chaque collectivité dès que l'effectif atteint au moins 50 agents et 50 agents les a dépassés en 2017 avec l'arrivée de la crèche la commune de Vaux-sur-Seine emploie plus de 50 voilà c'est écrit d'ailleurs puisque depuis que la 2017 date à laquelle la compétence petite enfance est transférée à la commune lors des dernières élections professionnelles de décembre 2018 la commune n'a pas organisé d'élection permettant de créer son comité technique aussi afin de se mettre en conformité avec la réglementation notre collectivité est amenée à organiser des élections le vote est programmé le mardi 28 septembre 2021 le comité technique est consulté et émet des avis sur des questions relatives à l'organisation et aux conditions de travail le comité technique est composé de deux collèges celui des représentants de l'activité territoriale donc les élus celui des représentants du personnel les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants le nombre de représentants du personnel est fixé par l'organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l'effectif des agents relevant du comité technique au 1er janvier 2021 Vaud-sur-Seine a un effectif compris entre 50 et 350 agents le nombre de représentants sera de 4 6 mois au plus tard avant la date des élections l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le nombre de représentants du personnel titulaire je vous rappelle que les élections sont le 28 septembre 2021 le paritarisme numérique entre représentants du personnel et représentants de la collectivité paritarisme numérique c'est pas c'est pas homme-femme le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants décider le paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité donc les élus égal à celui des représentants du personnel soit 4 représentants de la collectivité et 4 représentants du personnel d'approuver le principe du recueil de l'avis des représentants de la collectivité est-ce qu'il y a des questions ? donc là on ne veut pas la convention on ne donne pas le nombre de... on fixe le nombre à 4 et au mois de septembre nous... un peu avant le mois de septembre oui si on fait le 28 septembre ouais au mois de juillet quand on fera au conseil municipal nous aurons pour en juillet donc c'est ça ? il n'y a pas une balle déjà ? ça sera 4 titulaires et 4 suppléants c'est ça donc nous vous proposerons un titulaire et un suppléant dans les élus vous choisirez est-ce qu'il y a des questions ? autres ? on passe au vote qui vote contre ? qui s'abstient ? qui vote pour ? le CNAS point numéro 11 donc merci pour le comité technique donc organisme paritaire et pluraliste le comité national d'action sociale le CNAS pour le personnel des collectivités territoriales a été créé en 1967 le CNAS propose une large gamme de prestations qui ont pour vocation d'accompagner les personnels territoriaux dans leur quotidien ces aides conçues pour tous les moments de la vie permettent de mieux accompagner les bénéficiaires selon une exigence constante de solidarité et d'équité la ville de Vaux-sur-Seine est adhérente au CNAS ce qui permet à ses agents de bénéficier de prestations sociales pour la famille les vacances et les événements de la vie les naissances entre autres dans le cadre du mandat 2020-2026 il est nécessaire de désigner un ou une déléguée pour le collège des élus donc qui est candidat ? Noël ? donc qui est candidate alors ? donc est-ce qu'il y a des questions ? non ? donc nous allons voter qui vote pour Noël ? l'unanimité est super super vas-y ça fait plus de voix ça fait donc Noël est élu délégué au CNAS pour le mandat 2020-2026 merci bien l'ordre du jour du conseil municipal est terminé donc il y a des informations diverses alors si vous voulez on va passer les informations après on passera les questions s'il y a des questions informations diverses Patrice voilà 10h45 au cimetière on n'a pas encore d'informations bon c'est la même règle c'est vrai on est toujours on peut bien être on peut même une petite quinzaine c'est ça le comité d'urgence ? l'état d'urgence pardon le comité technique l'état d'urgence l'urgence sanitaire ok est-ce qu'il y a d'autres informations ? qui est-ce qu'il y a des informations ? Jean-Marie tu as pris un micro Jean-Marie ? on entend bien ? le samedi 3 octobre vous participez à l'opération Berges Seine lancée par l'association La Seine en partage et ses appuis une trocentaine de Voxois dont de nombreux enfants ont répondu présents à l'issue de cette opération nous nous sommes portés candidats au trophée Berges Seine 11 février nous avons appris que le jury avait attribué un trophée à notre commune cette année 30 communes ont participé à cette opération et 8 d'entre elles ont été récompensées ce trophée nous a été remis officiellement aujourd'hui lors d'une cérémonie par deux conférences à laquelle ont assisté M. le maire et moi-même vous sur scène obtenu le prix de la mobilité des enfants alors je tiens à dresser un grand merci à tous les bénévoles Voxois et plus particulièrement aux enfants qui sont venus nombreux cette année vous avez été des acteurs de cette matinée grâce à votre implication et à votre mobilisation lors de cette manifestation éco-citoyenne je terminerai en disant aussi que cette opération permet d'avis préservation de notre environnement notre cadre de vie mais aussi convivialité entre Voxois je vous donne rendez-vous pour l'édition 2021 je voudrais rajouter parce que c'est vrai que Jean-Marie s'est beaucoup investi dans ces Berges Seine 2020 je voudrais remercier aussi le corps enseignant puisque les enfants il y a eu des flyers qui ont été distribués donc comme toujours les enfants emmènent les parents et nous avions combien d'enfants ? 26 enfants et combien d'adultes ? 30 vous voyez ? super et c'est pour cela que nous avons eu le trophée cet après-midi et il n'y a que 8 villes 8 communes voilà 8 communes qui ont eu ce trophée et c'est vrai qu'on va je vais dire presque du Havre jusque dans Lyon puisque c'est sur les Berges Seine voilà donc super merci à vous et merci à tout le monde surtout à toutes les personnes qui ont participé n'hésitez pas parce qu'il est bien parti l'année prochaine on recommence après cette année est-ce qu'il y a d'autres informations ? Michel ? bon juste une info concernant la réhabilitation du square du temple donc le permis a été accordé aujourd'hui donc les travaux devraient suivre leurs cours et débuter normalement cet été ou en septembre donc voilà ça c'est normal après un petit rappel sur vos vergers partagés pour ceux qui n'auraient pas voté pour ce projet le vote nous permettrait d'avoir une subvention assez importante quand même donc un petit rappel voilà oui ce qui est important avec les subventions c'est ce que la commune ne verse pas je vous rappelle je voudrais juste revenir aussi sur un point d'information vous avez vu dans le débat d'orientation budgétaire l'étude pour le centre Sainte-Niquaise en fin de compte le centre Sainte-Niquaise c'est un espace réservé de la commune et le diocèse de Versailles souhaite se séparer du centre Sainte-Niquaise puisqu'ils ont des projets sur Melan le père Eric Duverdier est entre Triel, Vaud et Melan donc ils ont des projets sur Melan donc nous nous sommes positionnés bien sûr sur le centre Sainte-Niquaise avec le soutien de l'EPF nous avons demandé à l'espace public foncier d'Ile-de-France de porter le foncier nous n'avons pas encore la réponse mais donc c'est important aussi donc c'est un projet court-moyen terme parce que c'est vrai que c'était passé un peu pour demander l'information est-ce qu'il y a des questions ? Adam oui j'ai une question plutôt d'envergure plus locale à l'angle chemin de la mécanique chemin des clos à Vaud-sur-Seine il y avait une benne à ordure qui était installée le long du mur je pense suite aux inondations et donc malheureusement certaines personnes alors je ne sais pas qui en ont profité pour déposer des ordures et des détritus sur ces bennes qui ont été en attendant enlevées mais les détritus ils sont encore dans par exemple un ancien frigo des chaises démolies donc malheureusement je crains que s'il n'y a pas intervention à cet endroit pour enlever ces déchets ça puisse entrer dans les mœurs c'est qu'au bout d'un moment beaucoup de gens prennent cet endroit comme un dépotoir pratique donc voilà je voulais savoir s'il y avait un projet pour l'enlever dans les prochains jours prochaines semaines première question et la deuxième petite question toujours au même endroit suite à à la tempête qui avait fait céder un arbre qui s'était croulé qui avait participé à la destruction d'un lampadaire public à cet angle c'est vrai que la nuit c'est assez dangereux pour les voitures circulantes parce qu'on n'a pas de visibilité si là aussi il y avait une perspective de remplacement justement ou de mise à neuf du lampadaire ? du lampadaire voilà pour qu'on puisse avoir une visibilité autant pour les piétons que pour les véhicules parce que c'est quand même un endroit voilà merci nous le notons pour aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le centre technique de Chantilly le GPSO donc on va pouvoir en parler concernant les bennes c'est vrai que nous avons eu la demande des personnes habitant le chemin des Clos plutôt entre Barbarou et le chemin de la mécanique nous avons eu des demandes sur l'île et ce que l'on s'aperçoit à chaque fois malheureusement c'était vrai aussi pour la benne qui était en bas du parking de la mairie c'est vrai que les gens peinture qui ne sont pas pris dans les déchets les frigos qui ne sont pas pris non plus donc ils vont être ramassés c'est sûr mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui profitent qui ne sont même pas obligatoirement du chemin des Clos ou de l'île non du tout peut-être même pas de ressources exactement donc ils voient la benne hop ils déchargent et donc nous nous avons convenu aussi d'un prix avec l'entreprise qui a posé ses bennes c'est pareil s'il y a des pots de peinture des batteries enfin tout ce qui n'est pas c'est vrai qu'on ne peut pas passer dans des déchets classiques qui passent en déchets classiques le prix n'est pas le même mais là donc ok merci de le préciser on va voir avec la communauté urbaine pour les recteurs sur les actions de la communauté urbaine ici je voulais revoir certains éclairages qui posent encore problème de la voirie dont les pétiteaux circulent qui posent problème ici tu parles du chemin des Clos plantes fordaches oui donc je voulais voir si c'était aussi à l'ordre du jour et si vous pouvaient le viser pareil je voulais avoir avec vous l'appel d'offres la mise en concurrence pour l'eau puisque de la CU puisque il y a eu des factures d'eau un peu écranses cette fois-ci avec des augmentations importantes parce que les relevés n'ont pas eu vraiment lieu donc il y a des gens qui se retrouvent à payer des factures d'eau qui ne correspondent pas à leur consommation habituelle est-ce qu'il y aura une régularisation après si l'eau n'a pas été relevée mais à priori là je suis d'accord avec toi mais là il y a un appel d'offres ça veut dire quoi si on change si on change c'est plus la sorte comment on fait ah bah c'est la communauté urbaine c'est pas dans notre délégation c'est une délégation de la communauté urbaine donc c'est eux qui font l'appel d'offres alors il y a plusieurs communes ça va dissous il y a Fontenay-Saint-Père on est tous dans le même mais là les factures qu'on est en train de payer c'est à la sort oui oui la sort rectifiera si jamais ils n'ont plus le marché c'est pas dit ils peuvent très bien continuer à avoir marché on va des relevés réels bah bien sûr sur l'arrivée bien sûr oui c'était le cas il y a 4 ans ou il y a 3 ans ça s'est passé comme ça la dernière fois il y a oui c'est vrai qu'il y a il y a peut-être un décalage dans le temps par contre ça peut être la CFO qui revient on ne maîtrise pas l'appel François tu pourrais répondre sur la première question concernant l'éclairage enfin tous les cordelards existants qui ont des problèmes ou d'ampoules ou de têtes qui sont abîmées GPSO s'était engagé à ce que pour la fin mars leurs bailleurs remettent en état les lampadaires existants je n'ai pas dit d'augmenter le nombre de grandes vélables là il y a des points noirs c'est simplement ceux existants qui seraient mis en état en théorie pour la fin mars quelle est la marche à suivre pour ceux qui existent qui ne sont pas en état parce que quand on remplit le formulaire de GPSO oui ils nous font patienter un certain temps et ils nous répondent gentiment après il faut voir avec la commune parce que la commune elle doit l'entrée donc ça veut dire qu'il faut revenir en mairie y aller dans la problématique toujours toujours depuis 2016 depuis 2016 il y a le GIR qui ne s'appelle qui le GIR maintenant comment ça s'appelle le CARL maintenant c'est le CARL il y a un logiciel et chaque demande est rentrée au fur et à mesure je ne dis pas que la réaction est toujours très rapide oui mais on s'y attelle et la voirie pareil on leur signale les endroits il y a des nids de poules etc mais après ce qu'il faut savoir c'est quand soit tu pourrais parler du plan de forage par exemple le plan de forage on en a fait une demande au courant de l'année dernière donc là dessus il y a eu une demande comme quoi il y avait un cheminement à faire parce que c'est vrai que c'est assez dangereux et les voitures roulaient relativement vite donc en quoi on a été on a vu le problème avec GPCO notre correspondant M. Stéphane Bogdanovic qui nous a établi un petit projet où il y a un cheminement de mémoire de 250 mètres quelque chose comme ça avec la création d'une petite chicane donc le projet a été établi il va être présenté à GPCO parce que ça doit passer à leur commission il faut qu'il soit voté par le président sachant qu'ils ont quand même des problèmes financiers on a bon espoir comme c'est une opération un peu de sécurité c'est un aménagement sécuritaire ça on va avoir une réponse en théorie vers le mois d'avril et on espère que les travaux puissent être réalisés pour l'été mais pour l'instant on doit attendre je voudrais juste que tu y retournes parce que là il y a des trottoirs qui sont en train d'être faits dans la hauteur du Grand Corbach bizarrement donc je ne sais pas où va être le chemin à quel niveau ? sur le haut et réalisé par qui ? je ne sais pas il y avait des camions ce matin qui étaient en train de faire des travaux que de la loire c'est pas un bouchage de nid de poule il n'y a pas une campagne de nid de poule non ? non ? parce que c'est ce qu'il nous avait dit également et là je pense que re du plan de Corbach c'est pas que du rebouchage de nid de poule qu'il faudrait non on est bien d'accord le cheminement c'est une création pure c'est un cheminement avec un caniveau qui séparait la voirie des piétons mais ça c'est quelque chose qui pour moi ne devait pas être fait tout de suite mais je vais y passer avant la réunion de la semaine prochaine nous essayons d'avoir des investissements au niveau de la voirie mais vu le contexte financier de la communauté urbaine Anna vu le contexte financier de la communauté urbaine aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile d'avoir des projets autres que sécurité qui voient le jour cette année donc celui-ci nous espérons qu'il passe en projet sécurité donc il y a un plan qui a été établi on a été voir avec eux etc en théorie on a bon espoir là les travaux qu'il y a ils ont commencé quand aujourd'hui vous dites j'y passerai le matin avant d'aller travailler bien c'est bon alors donc s'il n'y a pas d'autres questions le prochain conseil municipal ah si on est aux questions là oui vas-y il marche toujours pas mais bon ah d'accord donc là ça fonctionne ok merci oui je voulais revenir sur sur notre notre carencement oui bon on a bien acté que on passait donc à pas tant dix mais cent trois et quelques milles la question de ce carencement on en a déjà parlé la carence bon ce sera pas un scoop me me déplaît beaucoup dans la défense qu'on a eu peut-être pour en arriver là surtout parce que il faut savoir quand même que le préfet a bloqué pendant plus de deux ans la DUP des marronniers que sur ces marronniers on a 33 logements sociaux d'autres prévus 37 37 merci et c'est encore mieux et donc et qu'aujourd'hui on loupe notre quota pour 23 23 logements tout en ayant été quand même bloqué par le préfet pendant plus de deux ans quoi donc je sais que c'est peut-être pas facile de sortir ça au préfet mais ce sont pourtant des faits qui sont là bien réels donc nous assigner à un carencement qui hormis le fait des DIA c'est pas forcément le plus le plus grave c'est surtout la main mise sur les logements où vous avez pourtant une super volonté de démontrer au préfet cette bonne volonté en faisant deux programmes 100% sociaux voilà moi je trouve je trouve je trouve ça complètement anormal bon d'autres communes ont pris 10% d'augmentation nous on en prend 60 et quelques et puis voilà quid quand même d'un préfet qui a bloqué pendant deux ans des projets qui auraient pu permettre d'être dans les clous et de pas être dans cette situation aujourd'hui je vais te laisser reprendre après je vais juste répondre sur la partie historique de la préfecture de la préfecture en 2012 on devait modifier le PLU de la commune et donc il y avait le plan des marronniers et dans la modification de PLU qui était un monsieur Sinotti qui était directeur de la DDT lorsque sur les marronniers étaient prévus 85 logements dont 25% de logements sociaux il nous a dit il a écrit alors c'est le préfet qui signe mais c'est la DDT à l'époque il nous a écrit écoutez ok pour faire une DUP mais au lieu de 13 logements à l'hectare vous en faites entre 20 et 30 et vous faites 33% de logements sociaux c'est à dire qu'au lieu de 85 logements dans les 160 là on peut avoir une DUP c'est à dire qu'ils chargeaient en hauteur comme vous le savez qui est une parcelle il y a du collectif et donc à l'époque nous avons refusé de modifier le PLU pour ne pas être obligé d'intégrer cette obligation préfectorale c'est pour ça qu'on n'a pas eu la DUP parce que nous n'avons pas voulu à l'époque faire plus de 30 logements à l'hectare alors que nous étions à 13 parce que nous cette ZAC des marronniers elle a été prévue en 2005 le foncier c'est en 2007 que les premières conventions avec l'EPF ont été signées donc il n'était pas logique nous avions fait deux réunions publiques en 2010 et en 2011 il n'était pas logique qu'on propose au Vaux-Xuas qui habite autour 85 logements aujourd'hui on est à 100 mais qu'à la fin du coup on en mette 160 ce n'était pas dans le contexte du secteur on avait aussi un problème quand même d'accessibilité 160 ça fait 300 voitures pas possible donc c'est pour ça qu'au départ on n'a pas eu la DUP et en 2018 je te laisse la main après on se partage voilà oui donc juste sur la fin donc par rapport au programme de ces 85 logements que nous devions faire aux marronniers donc comme disait Jean-Claude il y en avait 25% en fait ça faisait 22 logements sociaux mais on sait que comme il y avait trois propriétaires qui bloquaient sur la finition de l'acquisition de ces parcelles nous savions que si nous demandions une DUP au préfet qu'avec 22 logements sociaux ça passerait pas donc c'est là où nous avons nous été voir le préfet donc en 2018 où là nous avons dit écoutez on va faire un effort on va augmenter le nombre de logements sociaux mais vous nous faites une DUP vous nous autorisez une DUP et c'est depuis seulement enfin là donc le préfet il est venu à Vaux-sur-Seine il a regardé le contexte le sous-préfet oui on lui a expliqué le contexte particulier de Vaux-sur-Seine avec les difficultés de circulation avec le contexte aussi sur les hauteurs enfin donc et il était tout à fait conscient de notre problème mais voilà il fallait quand même arriver à faire donc finalement 37 logements sociaux et c'est uniquement à la condition qu'on arrive à se faire sans logement au total dont les 37 logements sociaux et après la démarche de DUP s'est enclenchée donc nous avons fait le dossier et puis bon ben là effectivement il a fallu faire quand même fournir beaucoup de documents une DUP c'est apparemment quand même relativement long et voilà et donc on a relancé les services de la préfecture ça a traîné et là on nous sommes arrivés après le Covid en plus est arrivé donc la DUP est arrivée effectivement un peu tardivement mais même si elle est arrivée je sais pas un an plus tard je suis pas sûr qu'on aurait pu réaliser les logements non mais c'est pas c'est pas un reproche contre vous mais vous venez juste de me confirmer que quand même pendant pas mal d'années il y a eu de bras de fer et dans le bon sens mais qu'il y a eu quand même blocage du préfet et ce même préfet aujourd'hui je pense que c'est un argument à lui sortir comme tu dis Michel ça traîne dans les services ça machine ça truc et après pouf il est autoritaire et dit vous vous serez carencé vous allez payer 105 000 euros d'amende là dans ce cas là nous sommes pas les seuls dans la presse chaque semaine je regarde les communes avec les pénalités qu'elles ont certaines ça fait beaucoup plus mal que vos sur scène mais bon c'est pas c'est pas une consolation mais c'est pour dire que de plus en plus de communes sont soumises à pénalités et de plus en plus fortes et qu'est-ce on peut se demander la tranche qui va venir après 2023-2025 là il va y avoir encore d'autant plus de communes en carence alors justement est-ce que GPSO peut pas jouer son rôle là-dedans et que maintenant que nous sommes 73 communes on raisonne SRU sur la communauté de communes parce que là les 103 000 euros ils vont partir à GPSO non alors ils sont non on a la possibilité parce qu'aujourd'hui à GPSO excuse-moi Michel aujourd'hui à GPSO grosso modo on est à 28 29% de logements sociaux si on prend compte de tout le monde alors pourquoi pas aller à 73 de front devant le préfet en disant ben vous avez reposé la loi nationale alors de nombreux députés ah ouais mais le préfet il est élu parti c'est pas le bras armé de la présidence donc tant que la loi SRU ne sera pas modifiée et ne s'appliquera pas effectivement soit une communauté urbaine soit une communauté d'agglomération ou une communauté de communes enfin bon voilà et donc tant que cette loi là ne sera pas modifiée aujourd'hui ça s'applique à la commune et effectivement certains députés le demandent demandent cette modification mais aujourd'hui voilà la loi s'applique pareil à toutes les communes et ce n'est qu'au niveau communal je pense quoi donc l'action a monté parce que d'abord il y a des communes on le sait très bien on en fait partie qui ne pourront pas atteindre la ministre du logement actuelle parle d'une loi SRU 2000 après 2025 déjà au moins de 30% mais on va aller jusqu'au quoi je veux dire à un moment donc on nous a imposé la communauté d'agglomération je suis d'accord que c'est débile complètement on fait sans logement il faut qu'on en refait 30 de plus parce qu'on a fait déjà 30% de toute façon ça ne finira jamais sans logement en sociaux on refait 30 de plus il faudrait tenir compte de certaines particularités de certaines communes dont la nôtre où c'est relativement compliqué mais là aujourd'hui même en tenant compte on s'empare de toute notre problématique de géographie contextuelle de déplacement de mobilité c'est difficile le point des 103 000 euros alors ils sont toujours réservés aux logements sociaux donc si l'état prend ce prélèvement il le donne pour la construction de logements sociaux on a la possibilité nous mairies de les déployer au niveau local c'est-à-dire que s'il y a un programme social et c'est ce que l'on va faire d'ailleurs cette année ou notamment pour une opération de reprise d'un logement qui a été préempté on va mettre cette somme on a l'impression de mettre cette somme dans l'opération de préemption pour réhabiliter le bâtiment et les logements qui sont donc ces sommes elles vont au trésor public en attente d'affectation je ne dirai pas comment ça fonctionne exactement mais c'est prévu c'est le bailleur qui gère ça le Viret qui s'est engagé sur le 250 du général de Gaulle a tenu compte de ces 100 000 euros dans son financement d'accord c'est-à-dire pour récupérer cette amende SRU comme ils appellent sur ce dossier-là ça veut dire que bon on les perdrait mais ils financeraient chez nous quand même ce qui ne serait pas complètement lié et ce qui nous a permis aussi de de faire cette DUT comme le disait Michel c'est la venue le changement de sous-préfet et surtout le changement de directeur de la DUT parce qu'on avait un garçon qui était bloqué et je me rappelle la parole du sous-préfet il a dit il y a peut-être une fenêtre de tir donc c'est lui c'est le sous-préfet M. Berroin qui nous a aidé à faire cette DUT à se faire valider s'appuie sur les services de la DTT c'est presque un juste retour il nous a bloqué pendant 5-6 ans c'est l'État qui nous a bloqué pas lui directement le préfet le préfet c'est l'État mais c'est le préfet quand même le même qui décide après est-ce qu'il y a d'autres oui on voudrait revenir sur ce qu'on avait déjà dit au précédent conseil si ma mémoire est à peu près bonne sur l'envie de travailler pour les Voxois d'être tous productifs pour les Voxois et donc d'avoir une plus large ouverture à certaines commissions à certains fonctionnements aujourd'hui effectivement alors pas dans toutes les commissions et je salue Michel pour la sienne autant en termes d'ouverture que d'écoute après je ne sais pas si l'écoute ça va plus loin que l'écoute mais bon il y a au moins cette volonté je pense que chacun même s'il s'appelle minorité peut avoir des qualités de par son passé professionnel ou autre et je ne parle pas là bien sûr que pour moi je ne fais pas allusion à l'urbanisme et aujourd'hui c'est compliqué je pense que 38% quand même des Voxois ont voté pour un autre programme c'est peut-être que 38% à vos yeux mais c'est quand même 38% surtout avec 60% d'abstention donc on ne va pas refaire le débat on ne va pas refaire mais si on le refait un peu parce que aujourd'hui je vais laisser parler Anna après qui tu le sais est plus vindicative mais on ne peut pas accepter d'entendre la certaine commission de toute façon c'est nos décisions c'est la majorité vous vous êtes là parce qu'il en faut un qui soit là mais tout ce que vous pouvez dire ou faire nous apporte peu je pense qu'il y en ait un seul qui dise ça ou une seule qui dise ça quand même après c'est vrai que c'est comme ça il y a une majorité il y a une minorité je pense qu'il faut arrêter ce clivage là majorité, minorité on est tous là pour l'intérêt des Voxois quand je propose mon aide pour le site internet ou pour les communications alors je voudrais bien savoir quand est-ce que je ne m'en occupais pas non mais Anna Anna je simplement tu ne peux pas te permettre de dire ça non ah bah non je suis désolée j'ai fait le cahier des charges et on a fait deux migrations de sites internet je le connais par coeur j'ai formé certaines personnes donc tu ne peux pas dire que je ne travaillais pas c'est évolué aussi mais il est évident donc maintenant juste pour revenir sur les moyens de communication j'ai proposé que je refasse la relecture j'ai découvert qu'il y allait avoir un nouveau le magazine a été refondu je ne vois pas d'inconvénients mais la commission est là aussi pour travailler et on me répond c'est le travail de la majorité il faut arrêter ça le nouveau magazine le nouveau pour les nouveaux voxois ou le nouveau guide c'est le travail de la majorité mais il faut arrêter ça au bout d'un moment on est tous nous on avait alors moi déjà quand j'ai été maire adjointe au départ je n'ai jamais interdit à la minorité d'être avec moi ils étaient là sur les animations quand après j'étais à la communication avec José Arter on sollicitait aussi les gens c'était Nazia je suis désolée c'est parti au bout d'un moment c'est resté souvent ma bien mais il est parti au bout d'un moment Nazia après on ne peut pas être dedans je ne suis pas ridicule c'est plutôt toi qui es ridicule aussi moi j'essaie juste de dire qu'il faut qu'on travaille dans l'intérêt des voxois et là vous faites des clivages majorité-minorité ah bah je suis désolée donc si toi dans ta commission tu ne veux pas de minorité dis-le franchement c'est comme les dates des réunions non mais c'est ça mais par contre c'est sûr que le site internet il restera aux mains de l'équipe majoritaire je suis désolé de dire majorité-minorité mais il restera aux mains de l'équipe majoritaire c'est tout parce qu'il est hors de question que nous ayons des choses qui s'échappent et qui ne soient pas à notre main c'est tout après je n'ai pas de débat sur le travail de chacun dans les commissions ça ne pose vraiment pas de problème que les participations de chacun par contre la com ça reste chez nous c'est tout il n'y a pas que la com dans le travail il y a les travaux il y a l'urba il y a beaucoup de choses mais par exemple la refonte du journal pourquoi on n'a pas travaillé ça en commission alors là faites comme vous voulez je ne suis pas là-dessus il n'y a pas de problème c'est de la majorité je ne veux pas critiquer le travail de chacun mais pour les commerces par exemple les aides au commerce je les ai découvert lors du conseil municipal on n'en a pas parlé en commission on en a parlé une fois que c'était là c'est arrivé quand c'est le département qui nous a appelé donc tout de suite c'est Arnaud ça a été moi j'ai toujours mes numéros de téléphone oui mais ça a été présenté à la commission une fois que les documents étaient déjà prévus pour le conseil ça a été proposé à la commission les documents on les a eu mardi tout était déjà bouclé je comprends que ce soit frustrant j'ai fait 6 ans d'opposition aussi je comprends que ce soit frustrant mais il y a des moments c'est comme ça c'est pas une question de frustration je ne peux pas signaler qu'on a travaillé ensemble pendant 12 ans donc c'est pas que frustrant quelque part c'est inhumain de réagir comme vous réagissez parce que vous rejetez alors Corée nous dit que je n'ai pas travaillé mais le site internet je le connais par coeur je pourrais vous expliquer les choses que tu ne veuilles pas me donner la main bon non c'est moi c'est moi que tu ne veuilles pas me donner la main mais je peux très bien former les gens expliquer les choses aux gens avoir des avis divergents vous travaillez chacun de votre côté non pas du tout on a deux personnes qui sont chargées de la com qui sont là en plus plus deux élus chargés de la com mais moi je fais partie de la commission de com je ne suis pas concernée c'est pas ça mais tu n'es pas déléguée je suis désolé après je ne suis pas contre que tu bosses avec tout le monde il n'y a vraiment pas de problème à un moment il faut savoir se situer c'est comme ça je l'ai vécu pendant six ans ça ne fait qu'un an je l'ai vécu pendant six ans je fonctionnais dans les commissions mais je faisais ce que je pouvais faire ce qu'on me disait de faire ce n'est pas moi qui prenais les décisions de la commission non mais je n'ai pas envie de prendre les décisions de la commission je veux juste travailler en harmonie avec tout le monde non mais je pense que ça peut se faire c'est dans quelle commission information et communication et sécurité vous voyez ça entre vous mais dans l'organisation de la commission c'est tout non mais je te rassure tu as toujours tes BM de mer donc tu les auras toujours je n'irai pas dans les BM de mer moi je parle juste des commissions on est censé travailler tous ensemble les commissions vous travaillez en commission après voilà c'est tout mais je pense qu'il n'y a pas de blocage sur les commissions particulières ce qu'on est en train de dire c'est que il y a chaque personne du bon et du mauvais là prenons au moins le bon côté professionnel pour avancer si effectivement on est dans ce clivage maintenant on parle d'Emmanuel Macron alors là jusqu'où on va aller c'est le pire que je puisse entendre mais bon bref si si on va dans ce clivage c'est voilà c'est comme ça on fait ce que vous voulez il faut il faut quand même savoir et je ne citerai personne mais quand on dit surtout pas ce jour là et que bizarrement c'est surtout ce jour là qu'on fait la commission on les met à des autres à 16h ou à 16h30 et c'est une façon de dire bah si vous ne venez pas et puis tout ce jour là sur ce jour là je ne suis pas là et sur trois c'est ce jour là qu'on choisit c'est quand même un aspect général de la chose pardon Marc je n'ai pas cité de nom Kamel parce que ce n'est pas que toi on le fait aux cinq autres on le fait aux cinq autres pareil je vous ai surpris je vous ai surpris j'ai été obligé d'annuler des rendez-vous il en manquait plein justement qui t'ont dit de ta propre majorité je ne peux pas ce jour là donc s'il vous plaît juste un détail vous avez des créditeurs au niveau professionnel pour ceux qui y travaillent vous avez des créditeurs semestriels au niveau professionnel qui sont alloués justement dans le cadre de votre délégation de votre conseil municipal donc ça doit pouvoir se gérer et c'est vrai qu'on ne va pas faire toutes les commissions à 14h de l'après-midi ce n'est pas un problème de créditeur ça existe et Marc il faut tout le monde faire en plus de 10 heures heure je sais elle s'ouvre peu on prend une commission à 10 heures c'est le sujet de tenir compte et de rater et puis ça veut faire mieux après elle m'a effectivement effectivement être dans les commissions c'est un choix que tu as fait c'est que tu as dit je ne suis pas retiré de la liste je pense qu'il y avait une tête de liste qui a fait son choix de sa liste voilà c'est ça exactement bon donc là on voit bien j'espère qu'il faut que soit l'entendre que peu de cas de ceux qui n'ont pas voté pour vous écoutez ce sera ma conclusion j'espère qu'ils l'ont bien entendu que pour une fois la retransmission ira jusqu'au bout avec du son et de l'image puisque c'est un dû quand même de retransmire intégralement tous les conseils municipaux et et pas une partie et encore moins des micros qui fonctionnent pas et des images qui sont floues là ça se parroute Marc non non mais chacun son métier ça fait pas partie de mes compétences donc je n'ai pas la prétention de il faut pas se victimiser parce que là vous êtes en train de vous victimiser non non moi je victime personne je représente vos villages un nombre d'électeurs vous l'aimez vous vous dites bon bah de toute façon vous êtes dans la minorité donc ce que vous dites nous intéresse peu et nous ferons nos programmes jusqu'au bout ça c'est une traduction ah des choses et si vous continuez comme ça c'est sûr qu'on n'ira pas très loin ça je suis d'accord continuez sur cet axe là et là ce sera bloqué parce que là c'est pas du tout notre état d'esprit je t'ai dit l'autre jour quand je t'ai reçu je t'ai dit je digère parce que j'ai quand même des souvenirs qui ont moins d'un an donc mais si vous continuez sur cet axe là ça va être très clair et ça va être très simple alors je pense que si vous voulez travailler avec nous il faut venir travailler avec nous mais il ne faut pas nous accuser de ne pas vouloir travailler de faire des heures de prendre des commissions à des heures qui sont induites c'est pas possible c'est pas possible comme je dis à Anna qu'à travailler avec la commission avec les commissions qui vous appartiennent il n'y a pas de problème on prend aussi vos avis on n'est pas non plus sectaire à ce point là on n'a pas des œillères à partir du moment où c'est constructif et où c'est réaliste il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais bon on ne va pas vous demander de faire le boulot à notre place non c'est pas ce qu'on vous demande on vous demande de respecter aussi ceux qui avaient d'autres vues de certaines choses et de les prendre en compte alors après c'est pas la peine de me faire menace parce que alors là c'est pas surtout quelque chose qui ne marche pas du tout avec moi donc on en restera là écoute elle pense que t'as tout faux bonne soirée merci et je regrette que ça se termine comme ça mais c'est un choix calculé c'est le dialogue non c'est pas le dialogue c'est le monologue que tu as donc prochain conseil municipal le 13 avril bonne soirée à tous bonsoir merci 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 Merci.